Comité supporteur ISPK, comme vous l'avez dit, c'est un bonheur. Ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai dit. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que c'est un bonheur. Pour que je vous le dise, il y a une plateforme qui a été présentée. Je suis dit que c'est un bonheur pour les autres. Comme je le disais chaque jour, c'est un bonheur pour les autres. Il y a une plateforme, une groupe WhatsApp et tout. Mais l'appel que je l'ai lancé, c'est que vous avez dit qu'ils veulent dire que c'est un bonheur. C'est ce que j'ai dit. Car ils veulent dire qu'ils veulent dire que le soutien. La compétence doit être réelle. Ils veulent dire qu'ils 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 veulent dire. Et les supporters ISPK ne devraient être pour les supporters. Parce que le championnat de Sénégal, c'est un effort. Les autres clubs et le casasport n'ont pas la seule personne à l'équipe, parce que leur équipe a voulu voir leurs supporters. Donc aujourd'hui, les moments difficiles sont les supporters du PIKINI. Aujourd'hui, les supporters du PIKINI ont dit qu'ils devraient verser 2,5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ils devraient avoir un maximum de 1,5 millions d'euros pour les supporters du PIKINI. Parce que le football n'a pas eu le temps. 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 Je vous demande que le football n'a pas eu le temps. Le football n'a pas eu le temps. Il est très important. Aujourd'hui, le PIKINI est généralisé. Au niveau national, je me généralise. Le football n'a pas eu le temps. Et le football n'a pas eu le temps. Et comme nous l'avons dit, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Et comme nous l'avons dit, il est que le football n'a pas eu le temps. Il faut qu'il n'y ait pas eu le temps de faire. Comme nous l'avons dit que le football n'a pas eu le temps. Et comme nous l'avons dit à l'équipe national, dans l'équipe national, ils n'ont pas eu le temps de faire. Donc dès qu'on peut faire, ce sont les joueurs qui font des joueurs. Et ils doivent acheter le temps. Pourquoi les joueurs qui sont venus à la Sénégal pour aller jouer au Guinée? Et nous, les joueurs sont tous les joueurs. Ils ont l'air de faire des gens. Donc, qu'est-ce qu'on a eu le problème? Ils ont l'air de faire des clubs. Parce que les clubs sont là, ils ont manqué des accompagnements. Les accompagnements, les sponsors. Aujourd'hui, ils ont besoin d'y aller. Je vais vous parler de l'espeak. Crochement Camberine, Bokkermassar, 27 entreprises sont là. Et personne n'a pas besoin de sponsoriser l'équipe. C'est une visibilité qui nous a fait bien. Si on a pris des fringues, on a fait 4. Donc, on a besoin d'y accompagner l'équipe. Un appel que je lui ai fait, c'est qu'il n'y avait pas de l'équipe. C'est qu'on ne l'a pas mentionné. C'est qu'on ne l'a pas abandonné. Nous ne l'avons pas abandonné. Mais on le sait, il a un autre appel. Il a un appel à chaque jour de masse, à partir de 10 heures. Ils ont fait 200 tickets. Ils ont oublié leurs guichets à partir de 10 heures jusqu'à 14 heures. Les supporters de Pekin, comme on le dit, tu peux faire des défis. D'ailleurs, tout ce que vous savez, c'est qu'on a pris des joueurs de masse. Même si on a 50 000, on l'a dit, on l'a dit, pour le transport. Parce que comme on dit, le football sénégal, les joueurs du lundi, jusqu'au ventredi, sont arrivés à l'entraînement, et les autres, sont arrivés à Pekin, et ils doivent avoir un transport. Et puis, on a pris des primes de masse, on a pris des primes de masse. On a pris des primes de masse, et on a pris des primes de masse. Et on l'a dit, on l'a dit. On a dit, tous les supporters de Pekinois, nous sommes allés dans le cadre. Ils ont eu leur participation, leur déloi de leur maison. Cette masse, comme on dit, c'est le Président Lamine Gueye. Gérald.